... Nous avons été remplis de grâces d'entour. La Vierge Marie nous demande de nous abandonner. La Vierge Marie va nous donner des grâces ce soir. Ces grâces nous inondera. Alors nous avons besoin de lumière. Nous avons besoin d'un cœur. Un cœur d'apôtre. Parce que c'est pour tous les enfants du monde que nous sommes réunis. Nous sommes ici. Parce que c'est la Vierge Marie qui nous a demandé d'être ici. Tout comme elle a demandé à certains endroits de par le monde d'être près d'elle. C'est la Vierge Marie l'autre. C'est la Vierge Marie qui nous réunit de par le monde des petits groupes. Elle se cherche de remplir notre cœur de grâces, d'abandon pour tous les enfants du monde. Même s'il y a des personnes qui se retrouvent isolées alors qu'elles aimeraient être avec nous. Être dans les autres endroits, on sait qu'on parle des douze tribus. On sait qu'il y en a deux autres. La France, la Côte d'Ivoire. Oui, Maman Marie, elle a dit, dis-le maintenant. Mende-Gaurier sera un lieu. Alors, le ciel nous prépare à vivre ce qu'il nous a annoncé. Vous savez tous que nous vivrons dans très peu de temps, de très grandes tribulations. On nous enlèvera nos droits. On voudra nous enlever nos droits de décider de ce qui est bien pour nous et de ce qui est mal pour nous. On nous enlèvera ces droits-là. On ne nous dira pas ouvertement, mais c'est ce qui est déjà d'ailleurs commencé de par le monde. Mais Dieu, Dieu veille sur nous. Maman Marie veille sur nous. Nous appartenons à Dieu. Nous n'appartenons pas à ce monde. Ce monde que nous avions accepté il y a très peu de temps. C'est le ciel qui nous a ouvert à un monde d'amour, à un monde où on doit se donner par amour. Alors, la guerre est quand même ouverte. Nous savons que depuis plusieurs années, la Vierge Marie, Jésus, nous a dit que nous étions en guerre. Les enfants de lumière contre les enfants des ténèbres. Alors, on n'a pas à craindre. Lorsqu'on est habitué, on est déjà des gagnants. Le Seigneur m'a donné un autre message. Ce message, au tout début, m'était adressé. C'est au mois de février, le 3. Alors, nous sommes le 8. Alors, c'est au tout début de... Vendredi passé. Vendredi passé. Il était rempli au début, pour moi, il était rempli de surprises et oui et non. Mais un rappel, un rappel qui m'amenait à m'abandonner encore plus. Alors, ce message, vous le voici. Il est pour moi et pour vous et pour tous les enfants du monde. Alors, je t'ai dit que tout sera en dessous dessus. Et ce qui est autour de toi, te le démontre. Ma fille, je connais mes enfants et ils sont tes frères et tes soeurs. Certains de ceux qui ont entendu mes enseignements et qui ont cru que je parlais vraiment en toi, maintenant, n'ont plus confiance en ce qu'ils ont entendu. Ils pensent que cela venait de ta volonté humaine. Et certains te font même la guerre. Je les aime tant. Mon enfant, tu me demandes de les protéger contre le mal qui sème la discorde dans leur cœur. Lorsqu'ils ont entendu que le pays serait dans ta très grande tribulation, que plusieurs n'auraient plus d'endroit pour s'habiliter, que leur terre serait inondée, plusieurs ont refusé de croire. Est-ce que les glaciers n'avaient pas commencé à fondre ? Ils se sont dit, Pourquoi ce lieu plutôt qu'un autre ? C'est de la superchérie. Ça ne vient pas plutôt de son imagination. Qui peut savoir si c'est vrai ce qu'elle entend ? Elle en retire des avantages. Elle s'est entourée de personnes. Ça ressemble plus à une secte qu'à la volonté de Dieu. Et ces douze endroits choisis, n'est-ce pas une arnaque ? Elle peut avoir lu et inventé pour se montrer supérieure aux autres. Je suis le Tout-Puissant à moi de te dire ces mots. Lorsque j'étais attachée par des clous à la croix et que ma souffrance s'étendait à la surface de la terre, j'ai regardé ces enfants qui ne croyaient pas que j'étais le Fils de Dieu. Et j'ai dit à mon Père, Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi qui suis ton Dieu, tu marches sur mes pas et tu acceptes mon sacrifice, car en acceptant toutes ces calomnies, c'est mon sacrifice que tu acceptes. Écoute ton Dieu, moi seule je connais les douze endroits où fleurira mon Église. Mon Église est mon monde d'amour, et mon monde d'amour sera dans mes lois. Chaque enfant saura qui est Dieu. Je serai là à le guider, il sera le mien. Mes élus vivront dans mes lois, ils seront bénis. Ma terre leur donnera son abondance, ils auront tout de mon Père. Et le Saint-Esprit planera sur eux comme un Père, un Ami. Tous les enfants le loueront. Ces douze endroits formeront une seule Église, mon Église. Là où je planterai mes tentes, ils seront heureux. Merci Seigneur. Lorsque cela sera, la terre aura subi une purification. Et parmi ceux qui, aujourd'hui, ne croient pas en mes dires, qui sont dans l'Évangile, certains de ceux-là seront dans l'une de mes douze tribus. C'est ça la miséricorde de Dieu. Ne t'ai-je pas dit au tôt début que plusieurs ne croiront pas et qu'après le nombre de ceux qui croiront que je fais ma volonté en toi, sera de beaucoup, beaucoup plus grand que ceux qui n'ont pas cru. Soyez fort, mes enfants, car je lui ai dit aussi que parmi ceux qui sont avec elle, certains la quitteront. C'est Satan le diviseur qui les troublera. Écoutez votre Dieu et faites ce qu'il vous dit. Le ciel vous soutient. Mes enfants, lorsque vous entendez qu'on ne croit pas en ce qu'elle est, malgré tous les écrits et ces rencontres d'amour, abandonnez-vous. Leur jugement vient de leur souffrance. Satan est si rusé. Il met le doute en eux dans les moments où leur souffrance n'est pas donnée à Dieu. Lorsque quelqu'un doute de ce qu'il entend, alors que Dieu parle en déchoisi pour les enfants du monde, lorsqu'on remet en question ce qui a été annoncé par des choisis de par le monde, c'est le maître du monde qui sème, qui sème, livré dans les cœurs. Continuez à vous donner. Mes grâces vous sont données et ma miséricorde est sur vous. N'oubliez pas, ce sont les prêtres du temple qui m'ont injustement accusé. Si certains de mes prêtres prêchent la division, c'est dans l'Église même qu'on vit la conséquence de ce désordre. Un prêtre qui sème la division, sème la peur entre les enfants qui leur sont confiés. Ils disent avoir le bon discernement alors qu'ils se conduisent comme ces pharisiens qui jugeaient mes enfants. Un bon pasteur doit savoir que lorsqu'une brebis est en danger à cause du mal, il doit prier et lui venir en aide en mettant son ministère entre le mal et la brebis pour la protéger. Tout comme Padre Pio, tout comme Curidas, tout comme Léon XIII, tout comme Jean-Paul II, il faut se donner pour le troupeau. Ces gardiens avaient une arme en main, la prière pour protéger mon troupeau. Lorsque les gardiens entendent les cris de leurs brebis, ils savent qu'elles sont en danger et ils accouent pour la protéger. Ils en foutent la prière pour reconnaître le danger qui rôde. Le lion peut aussi bien attaquer le berger que la brebis. Le malin peut installer... Voilà pourquoi il est important de prier. S'il n'y a pas la prière avec les prêtres et les fidèles, le malin peut installer la méfiance. Lorsque la méfiance s'installe, la conscience est comme entourée d'une clôture et on a de la difficulté à l'entendre dire « Attention, la méfiance est en toi et elle te donne son mal. Tu n'es plus à l'écoute de l'amour. Tu deviens un mauvais conseiller. » On ne vit plus avec ce qui vient de la vie intérieure, mais avec ce qui vient du dehors. Ce sont les grâces obtenues par la prière qui nourrissent. Les pasteurs ont reçu par ma puissance le charisme de la libération et les fidèles le pardon de Dieu, le Père, par le Fils. Mais il faut croire en moi, en le grand prêtre, pour vivre en ma sainte lumière. C'est en le Christ qu'il faut mourir. Qu'un seul s'éloigne de moi, qu'un seul ne vienne pas puiser en la prière la force de contrecarrer les pièges de Satan, il ne réalisera pas qu'il a manqué d'humilité envers mes grâces. Et les grâces sont écrites en gros caractère. Même s'il passe des heures devant moi, s'il n'est pas humble et abandon, il ne pourra pas discerner la cause de sa souffrance. La prière maintient l'âme dans les grâces. Qu'est-ce qui vous maintient dans votre manque d'humilité? L'orgueil. On ne peut être humble que si on se donne pour le prochain, tout comme le Christ. Mes enfants, je dis ces mots pour que vous priez pour mes prêtres, vos frères et vos sœurs, car leur volonté les maintient hors de leur ministère. Le baptême a fait de vous des prêtres et le sacerdoce le prêtre. Chaque mission vient de moi, pas de vous-même. Je suis Dieu et c'est moi qui ai confié mon repos aux prêtres. Chaque brebis de mon repos est unique pour Dieu. Chaque brebis doit aussi se donner comme je me suis donné. Il est important que chacun des enfants de mon Père soit obéissant à mes enseignements. Je suis venue parler de mon Père. Je suis venue vous montrer ce qu'est ce donné. Je suis venue vous dire que seuls les miséricordieux entreront dans le royaume de mon Père et mon Père est l'Éternel. Qui aime son prochain se donne pour son prochain. Il ne le juge pas. Il le prend lui pour l'aider à voir et à comprendre mes enseignements. Satan est celui qui divise. Il est le maître du mal, le mal sur la terre, là où il y a du jugement, là où il y a de la jalousie, c'est là que le mal a semé le trouble. Il est le menteur. Il fait des manœuvres pour tromper les enfants de Dieu en se servant de leur connaissance et en mettant près d'eux un esprit de manigance. Lorsque deux enfants ou plus se réunissent et se nourrissent de paroles qui ne les emmènent pas à la miséricorde, ils sont avec le mal. On parle avec ce qui est connu de soi-même. Un intérieur blessé par un mot entendu et qui n'a pas été donné à Dieu, c'est la souffrance qui sort des paroles. Une action d'autrui commise par inadvertance fait remonter des blessures enfouies. C'est le mal en soi qui se fait connaître. Parler contre quelqu'un nourrit la contrariété. Partager ses opinions sans amour dissimule une peur en soi. Tout devient obscur lorsqu'on n'est pas dans la paix et Satan s'aime en ce qui est vivant une semence empoisonnée. Priez mes enfants pour mes prêtres malades et pour mes enfants malades. Dieu est votre seul juge et je suis miséricorde Dieu. C'est ce que nous sommes. Sommes pour Dieu. Dieu prendra tout. N'est-ce pas mes paroles mes enfants? Je vous ai donné ma vie. Je vous ai appris à aimer votre Dieu. et grâce de ma mère pleut sur la terre afin que vous puissiez vivre dans la miséricorde pour la miséricorde afin que chacun de vous soyez des instruments entre les mains de Dieu. vous êtes des enfants du oui. Oui, mes enfants. Vous êtes tous des filles du oui à Jésus. Vous êtes tous des fils du oui à Jésus. Il en a fallu des grâces pour que vous puissiez pénétrer mon oui. au mon oui présenté à mon père. Ce oui a permis au bourreau de me crucifier car sans mon oui mes enfants n'auraient pu toucher à ma chère. Je suis Dieu. à mon seul nom Jésus. Les sodas n'ont pu bouger sans tomber à la renverse. Voyez ma puissance. C'est moi qui ai permis qu'ils se relèvent. Telle est ma volonté. celui qui suit Jésus n'a rien à craindre. Il ne tombera pas. Mais celui qui suit le mal tombe à la renverse. Mon nom est une puissance. Et on ne peut prononcer mon nom que si vous êtes amour envers vous-même. Peut-on prononcer mon nom avec amour si vous n'êtes pas amour ? Pouvez-vous Pouvez-vous ma puissance mes enfants ? Il faut être pur. Il faut aimer. Aimer votre Dieu. Il faut que vous soyez amour. Lorsque vous êtes amour mes enfants vous aimez votre prochain. personne ne peut s'aimer s'il n'aime pas le prochain. Et personne ne peut aimer le prochain s'il ne s'aime pas. Voilà à mon amour. J'ai mis mon amour en vous. J'ai mis ma puissance en vous. Je suis et avec vous. qui peut prononcer mon nom avec amour que celui qui aime son prochain. Aimez votre prochain mes enfants sans condition et vous ne tomberez pas à la renverse. Mais si vous prononcez mon nom alors que vous n'aimez pas votre prochain ne fût qu'un seul instant votre conséquence vous fait tomber à la renverse de comme ces soldats lorsqu'ils ont dit où est Jésus et lorsque j'ai dit me voici ils sont tombés car ils avaient prononcé ce nom qu'ils devaient aimer afin de s'aimer et d'aimer le prochain mais ils en étaient indignes tous ceux mes enfants qui prononcent mon nom demeurent debout lorsqu'ils aiment et qu'ils aiment son prochain mes enfants aimez-vous votre prochain cela vous sera montré vous le vivrez lorsque des enfants quittent la tête que leur âme vit accompagnée de la volonté humaine pour l'instant instinct du oui ou du non il voit sa vie il voit tout ce qu'il a fait savez-vous mes enfants que l'enfant qui a été contre son prochain ce qu'il ressent lorsqu'il voit ce qu'il a fait comme sa souffrance est honteuse comme sa souffrance est calomnieuse comme sa souffrance et jalouseuse comme sa souffrance est vaine car elle devient vide de sens d'amour aimer votre prochain mes enfants pour que vous puissiez vous aimer Suda a été incapable de prononcer son oui il avait de la mer seulement vers lui-même il n'a pas eu confiance en l'amour il a dit non je vous le demande mes enfants aimez votre prochain comme vous même aimez vous comme vous devez aimer votre prochain pour rendre à Dieu ce qui est à Dieu l'amour ne vient pas de vous vient de moi vous me calommiez lorsque vous calommiez votre prochain vous me jugez lorsque vous jugez votre prochain lorsque vous voyez qu'un enfant commet un vol ne le jugez pas priez pour qu'il puisse découvrir son amour là il va aller vers la confesse oh mes enfants qu'avez vous compris de l'amour ne savez vous pas que vous condamnez vos frères et vos soeurs lorsque vous parlez contre vos frères et vos soeurs quand allez vous comprendre la terre entière tremble car elle elle sait elle elle sait mes enfants ce qu'est le péché envers le prochain car elle a goûté au sang d'Abel à cause de Cain la terre s'est fermée elle a fermé son abondance oui la terre tremble car elle sait ce que vous allez vivre au moment de la très grande purification de la chair aux enfants qui juger vos frères et vos soeurs vous vous juger car c'est vous qui vous vous juger verrez vous vous regarderez mes enfants en votre frère en votre soeur car votre frère votre soeur a la même chair que vous souvenez-vous Adam a été créé et une partie d'Adam a été prise par Dieu pour former la chair de Ève la chair de Ève a rencontré la chair d'Adam la vie d'Adam a pénétré la chair de Ève et d'autres enfants sont venus au monde d'autres enfants ont fait le même geste même chair qui s'est multiplié votre chair a rencontré d'autres chairs et mes enfants vous vous êtes regardés comme une seule chair oh enfant d'amour quand cessera mes larmes quand cessera les larmes de ma mère vous ne cessez de vous faire souffrir vous allez vous regarder vous allez regarder le manque d'amour envers vous même chaque pensée sera devant vous car vos pensées mes enfants contre votre prochain vous les vivrez et seront devant vous votre prochain sera devant vous vous verrez ce qu'une seule pensée qui n'a pas été amour a fait à votre chair et votre chair c'est la chair qui s'est multipliée et qui est venue par multiplication telle est la justice d'amour de mon père rien ne vous est caché et rien ne vous sera caché ma mère est venue pour vous parler d'amour elle vous demande de vous aimer conduisez-vous bien mes enfants n'est-ce pas ces paroles aimez vos frères aimez vos soeurs n'est-ce pas les paroles de votre mère pour vous juger entre vous et vous allez encore plus loin vous juger mes enseignements mes paroles car mes enseignements mes enfants n'ont pas changé ils sont les mêmes m un 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 Sous-titrage ST' 501